Alors, Artifice, c'est avant tout l'histoire d'un homme, Abel Bach. Abel Bach, c'est un type d'une quarantaine d'années, qui semble taciturne, un peu fermé sur lui-même, un peu secret, difficile d'accès. Il a pas mal de particularités que l'on saisit assez vite quand on le côtoie. C'est un homme qui, d'un côté, est très, très méticuleux, très bon dans son métier, à suivre absolument les procédures, aller jusqu'au fond des choses, être totalement investi. Et ça tombe plutôt bien parce qu'il est policier. Oui. Et d'un autre côté, c'est un homme qui possède une collection d'orchidées monumentale. Il a des dizaines et des dizaines d'orchidées, 94 pour être précis. Et il habite un tout petit appartement. Donc, il faut imaginer les fleurs qui ont envahi absolument son intérieur. Il y en a partout. Et c'est un peu comme un jardin secret, l'endroit où il se sent bien, peut-être un endroit qui lui permet de se protéger de l'hostilité du monde, a fortiori de son métier, qui est un métier difficile. C'est aussi un homme qui fait beaucoup de cauchemars, toujours le même, toujours les mêmes, qui est hanté par quelque chose et donc qui t'en prend aux insomnies. Pour pallier les insomnies, il va souvent se balader la nuit, il marche dans la ville. La ville, c'est Paris, mais ça pourrait être n'importe quelle ville. C'est l'idée d'une cité urbaine qui protège, dans laquelle on circule, on déambule. Il aimerait bien s'y perdre, mais en fait, c'est quelqu'un qui connaît trop bien son chemin. Il a du mal à se perdre. Mais donc, voilà, on sent qu'il est balotté entre différentes forces internes. Enfin, il n'a pas de vie privée, pas de femme, pas d'enfant, pas de compagnon non plus. Il est tout seul avec ses orchidées dans ce petit appartement. Au début du roman Artifice, il lui arrive quelque chose d'épouvantable. Il est suspendu de ses fonctions. Mais quand on connaît Abel Bach, c'est impossible tellement qu'il est réglo, précis, jamais à dépasser. Pourquoi ? On verra dans le roman. Mais alors, lui, c'est sa colonne vertébrale. Donc, au début du roman, il est totalement perdu, littéralement suspendu au-dessus du vide. Et donc, on commence à accompagner Abel Bach dans ce moment un petit peu catastrophique. Il a deux femmes autour de lui qui font un peu comme intrusion, qui se cognent un petit peu à lui. Il y a sa collègue, Camille Pierrat, qui est une fille, une fliquette hyper ancrée, logique. Elle n'aime pas, entre guillemets, qu'on la bullshit, quoi. Et elle ne comprend pas cette suspension. Elle essaie de bouger Abel pour qu'il prenne un avocat, qu'il réagisse, etc. Elle n'aime pas comme ça qu'il se laisse aller. Alors, on a Camille, très terrienne. Il y a un autre personnage féminin qui déboule aux premières pages du roman. La voisine du dessus de chez Abel, dernier étage de son immeuble, qui habite une chambre de bonne et qui n'arrête pas de venir se cogner à lui, lui poser des questions, vouloir rentrer dans son intimité. Elle, c'est Elsa. Elsa, c'est tout l'inverse de Camille. Très aérienne, loufoque, fofolle, un peu sans gêne. Enfin, complètement sans gêne. Et il est un peu entouré de ces deux entités féminines qui le bousculent. Et au même moment, au début du roman, dans la ville, il y a, pendant la nuit, dans les musées, des sortes de happening nocturnes, complètement illégaux. On ne sait pas qui est à l'origine de ces sortes de performances de plus en plus spectaculaires, dans des musées qui ne sont pas au courant, simplement rien n'a été volé, rien n'a été abîmé. Qui prend possession des musées la nuit, à l'insu même des instances muséales ? A priori, Abel Bach n'est pas quelqu'un qui va souvent au musée, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Mais dès le début, puisque ça bruit dans la capitale, dans les journaux, on parle de ça, il se sent complètement aimanté par ça, voire même concerné. Quel est le lien entre ce qui se passe dans les musées et Abel ? Pourquoi il a été suspendu ? Pourquoi il est hanté par des choses ? Artifice, c'est accompagner ce personnage atypique, que j'aime énormément, pour essayer de comprendre tout le puzzle qui s'est noué depuis un certain nombre d'années. Alors pour moi, Artifice est un, entre guillemets, pur roman. Et je le dis par comparaison à mes deux précédents livres, qui étaient aussi des romans, mais qui tous les deux s'attaquaient à des figures de femmes sublimes, complexes, qui avaient réellement existé. Gabriel Buffet-Picabia et Frida Kahlo. Et donc, j'ancrais dans le réel, et j'usais de, on va dire, mes outils de romancière pour faire vivre Gabriel, fin du 19e, début du 20e siècle, et Frida dans les années 30. J'avais envie pour Artifice d'aller complètement dans d'autres sillons que ces deux livres qui m'ont tellement porté, pour sortir, voilà, peut-être d'une zone dans laquelle j'ai été, dans laquelle j'ai été bien, pour peut-être me challenger. Et donc je voulais de la pure fiction. C'était ça avant tout. des personnages que je créais et que j'allais, voilà, faire vivre pour, j'espère, le plaisir du lecteur. Donc de la pure fiction, j'avais envie d'un personnage masculin, après avoir passé du temps avec ces deux femmes si fortes qu'étaient Gabriel et Frida. Donc j'avais envie d'un personnage masculin, Abel Bach. Et j'avais envie de contemporanéité, que ça se passe aujourd'hui, là, que ce soit 2020, 2021, 2022, de peu importe le moment où on se trouve tous plongés. Donc j'avais envie d'aller totalement ailleurs que mes livres précédents. Avec les mêmes outils de romancière, évidemment. Parce que, avant tout, c'est la construction, le développement du récit, ancrer les personnages, qu'ils vivent avec le lecteur. En fait, dans tous les cas, c'est d'être dans la peau des personnages et essayer de faire en sorte que le lecteur puisse aller au plus près de leurs sensations, de leurs problématiques, de leurs mystères. Que ce soit pour mes deux précédentes héroïnes ou que ce soit pour Abel Bach. C'est la même chose. J'étais très intriguée par toute cette idée de performance, de mise en scène au sein de l'art contemporain. Après Gabriel et Frida, qui étaient deux figures du monde de l'art. Gabriel, en tant un petit peu qu'inspiratrice pour le peintre Picabia, en tant que musicienne, en tant que voyante presque, quelqu'un qui perçoit quelque chose qui n'est pas encore advenu. Et puis Frida Kahlo, artiste peintre, voilà, mexicaine, extrêmement célèbre. J'avais sans doute envie de rester dans le monde de l'art, en tout cas, de poser des petits cailloux, de réfléchir à quelque chose que je maîtrise très mal, mais qui me fascine, parfois me fait rire, parfois me bouscule, qui est l'art contemporain, qui semble souvent de l'extérieur un peu comme une bulle dans une bulle pour un tout petit nombre d'apifieux. Or, j'avais l'impression que certaines performances, certaines mises en scène pouvaient parler au cœur de tous. Et dans toutes les figures que j'ai pu rencontrer en faisant des recherches, Marina Abramovitch est quelqu'un qui m'a fascinée, déroutée, questionnée. Et donc, effectivement, peut-être que, même si mon artiste Mila fait des performances très, très, très différentes, j'avais envie peut-être d'un petit fil. C'est toujours le fil entre les femmes, comme dans tous mes romans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada